Bienvenue dans ce live printanier! Je vous attends, je vous attends, j'attends que quelqu'un se connecte, là, puis en attendant, comme toujours, comme chaque semaine, bonjour à ceux qui me regardent en rediffusion, et bienvenue à un gros live aujourd'hui! Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais comme en général, je ne ferai jamais en bas d'une heure quinze. On va s'enligner pour une heure quinze. « Bonjour, Sylvie! » Fait que ne gênez-vous pas pour me dire « Bonjour, comment ça va? » « Où est-ce que vous êtes? Faites-tu beau chez vous? » « Bonjour, Dominique! » Est-ce que, bon, je suis sûre que vous m'entendez bien, fait que je vais arrêter de demander ça. Mais faites-moi un pouce, un cœur, un commentaire pour me dire que vous êtes là, vous êtes content. En tout cas, moi, je suis super contente, on est déjà 13. Je pense que ce live va intéresser pas mal de monde aujourd'hui. Donc, c'est fait pour ça. Je suis super contente de vous avoir tous. Donc, Sylvie de Bretagne, en France. « Wow! » « Fais-tu beau chez toi? » Ouh, ça arrive! Bonjour, Maria, du Luxembourg, enchantée. Annie, Lynn, salut, Lynn! Donc, Lynn, une fidèle qui vient prendre des lives pour peaufiner ses connaissances parce que t'en as déjà beaucoup. Je suis en Mayenne, près de la Bretagne, en France. Bien, super, Dominique. Sylvie, allô, Sylvie! Je suis là, je suis contente. Génial, moi aussi, moi aussi. « Marion, bonjour de France, Suzanne, de Saint-Michel-des-Seins, avec Raphaël. » « OK, je te replace. » « Christine, flocon, écoute. » « Bon, écoute, flocon, là. » « Pis Raphaël aussi, là. » « C'est important aujourd'hui. » « Hé, on est déjà 34, je capote. » « Donc, je vais faire ça vite. » « Si je vous rate des commentaires, vexez-vous pas, là, quand ça débarque, quand ça défile, là, des fois, j'ai pas le temps. « Pis je veux pas toujours m'interrompre, parce que ça coupe le sujet. » « Donc, je vais quand même vous dire bonjour quand même. » « Ah, M.V. Caron, Caron, bonsoir de France. » « Jean, bonsoir, Jean. » « Je suis contente que tu sois là. » « Allô, Julie, Christine, super. » « Salut, Annick. » « Comme vous voyez, il y en a une couple que je connais qui sont toujours là. » « Je vous adore. » « Vous êtes vraiment cool. » « Sylvie de Ropantigny, c'est vrai, avec Nelson. » « Génial. » « Hé, salut, Pascal. » « Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vus. » « Comment va, moi, je biberonne. » « Ah, des bébés. » « Oui, c'est vrai. » « Ils sont nés cet après-midi. » « Cool, cool, cool. » « Bonjour, Sandrine. » « Bonjour, Michel. » « Valérie. » « Donc, bonjour à tous. » « Hé, on est 47, j'en reviens pas. » « Donc, merci tellement d'être là. » « Puis j'espère que je vais vous amener du contenu de feu aujourd'hui pour vous aider avec vos chiens. » « Comme à chaque semaine. » « Vous savez, c'est ma mission. » « Pas juste chaque semaine. » « C'est ma mission de vous aider avec vos pitous. » « Fait que souvent, je parle autour de... » « Je parle du changement de comportement. » « Puis il y a des étapes. » « Quand j'aborde des thèmes aujourd'hui, ça va être le terme. » « Fait que ça va être ça aujourd'hui. » « On parle pas de cas en particulier parce qu'en fait, beaucoup de gens m'ont écrit, puis je vous remercie. » « Je vais prendre un exemple. » « L'exemple qui revient le plus souvent. » « Le chien réactif. » « Mais tout ce que je vais expliquer, vous allez pouvoir l'adapter à votre problématique. » « Fait que... » « Mais c'est ça. » « On parle de quoi aujourd'hui? » « De comment la différence... » « En fait, je vais vous dire de quoi on parle. » « Tu sais, un, deux, trois, quatre. » « Je vais commencer par vous expliquer la différence entre un comportement et une émotion. » « Vous en doutez, mais on va quand même mettre de la viande autour de l'os. » « Puis on récompense un comportement, mais on change une émotion. » « Fait que ça, je vais vous expliquer ça. » « Qu'est-ce qu'on ignore et qu'est-ce qu'on n'ignore pas dans un comportement de chien? » « Comment récompenser? » « OK? » « Je ne parle pas de la nourriture. » « Je vais parler plutôt du timing de la récompense. » « C'est important. » « Surtout si vous voulez avoir du succès avec les étapes » que je vais vous dire après. » « Donc, pourquoi il faut travailler par étapes? » « Puis c'est quoi les étapes? » « Donc, comme je l'ai dit, je vais prendre un exemple puis je vais décortiquer les étapes puis vous allez pouvoir l'adapter à votre problématique si ce n'est pas le fait que vous avez un chien réactif. » « OK? » « Fait que c'est sûr qu'il y a certains... » « Bon, je dis complexe. » « Il y a des concepts un petit peu complexes, mais vous allez voir, ça va être facile. » « Mais je veux juste vous dire que je vais beaucoup répéter aujourd'hui parce qu'il faut que ça rentre. » « On est comme les chiens. » « Je vous dis ça souvent. » « Faut se faire répéter les affaires pour que ça rentre dans notre petite cervelle d'humain. » « Fait que je vais lire un petit peu les commentaires avant de commencer. » « Bonjour Sandrine. » « Ah, je dis déjà bonjour Odette. » « Bonjour Odette et Maya de Drummondville. » « Bienvenue. » « Perle-Nacré. » « Bonsoir. » « Je crois que tu es nouvelle. » « Je n'ai jamais vu ton nom. » « Donc, bienvenue dans mes lives, mon live. » « Bienvenue tous les nouveaux qui sont là. » « Moi, je suis super contente d'avoir plein de monde. » « Hélène. » « Salut Hélène. » « Ah, toi, tu n'es pas nouvelle. » « Mais on aime ça quand tu es là. » « C'est génial. » « Emmanuel. » « Bonsoir. » « Zara. » « Zaza. » « Pardon, je n'ai pas mes limites. » « Zaza Napoli. » « Coucou. » « Bien, coucou. » « Bienvenue dans mon live. » « Bienvenue à tous. » « Ça y est, on part. » « OK. » « Donc, premièrement, c'est quoi la différence entre un comportement et une émotion ? » « C'est super important de comprendre que l'émotion, ce n'est pas un comportement. » « Donc, on ne peut pas récompenser une émotion ou la renforcer. » « OK. » « Mais une émotion, ça produit un comportement. » « Un comportement, ça, c'est une action. » « C'est une action physique, musculaire, qui est provoquée par une émotion qui est à l'intérieur. » « Donc, comportement, le chien va japper, il va sauter, il va courir, il va grogner. » « Ça, c'est un comportement, c'est une action physique. » « OK. » « On peut travailler un comportement. » « D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on travaille quand on fait de l'éducation canine. » « Donc, on peut renforcer un comportement, mais on ne peut pas renforcer une émotion. » « Puis, je vous explique ça, là, dans l'eau, là. » « Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer l'émotion du chien face à une situation où il n'est pas à l'aise ou craintif ou carrément apeuré. » « OK. » « Donc, je vous le dis, l'émotion, vous allez voir que c'est bien logique. » « L'émotion, ça ne s'apprend pas, contrairement à un comportement. » « L'émotion, ça ne s'apprend pas, l'émotion se vit, c'est à l'intérieur. » « On n'apprend pas à être heureux et on n'apprend pas à avoir peur. » « Le bébé qui est heureux en voyant sa mère, on ne lui a pas appris à être heureux. » « Il vit l'émotion, il vit l'émotion. » « Il est content, il saute, comportement. » « Là, vous allez me dire, oui, mais mon chien, là, il ne devrait pas avoir peur de la poubelle, des autres chiens, des feuilles mortes. » « Ça, c'est penser comme des humains, OK? » « Il faut apprendre à penser comme un chien. » « Donc, le chien, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, parce que souvent, les gens disent, il n'y a rien. » « Non, c'est vrai, il n'y a plus rien, mais il y a déjà eu quelque chose. » « Le chien, il a peut-être eu peur une fois. » « Par exemple, là, vous l'avez sorti, il faisait la moitié noire, il y avait une poubelle, là, une espèce de grosse affaire énorme dans la semi-obscurité. » « Le chien, il ne sait pas ce que c'est, puis il se demande c'est quoi. » « Puis, ça se peut qu'il développe une crainte envers la poubelle, tu sais. » « Il voit un chien, il voit un autre chien, puis il n'a pas été socialisé, il ne sait même pas c'est quoi un chien, parce que ça se peut. » « Ou bien, il y a un gros chien noir qui s'est approché trop vite sur lui. » « Bien, ça peut arriver qu'il développe de la crainte, de la peur. » « Les possibilités sont vraiment énormes, là, avec surtout la réactivité au chien. » « Ou bien, tu sais, aussi niaiseux que, tu sais, je reviens aux feuilles, une feuille a volé vite sur lui, puis il y a eu peur. » « Fait que dans sa tête, ça ne devient que poubelle, chien, feuille morte, ça devient un danger. » « Puis, des fois, c'est une toute petite situation qui passe complètement inaperçue pour nous, les humains, mais qui a provoqué une émotion négative chez le chien, puis ça y est, ça lui a amené de la peur ou une autre émotion. » « Puis là, c'est important que vous compreniez ça, parce qu'en cas de doute, le chien, c'est un animal, hein, puis il y a de l'animal sauvage dans lui. » « En cas de doute, ayons peur. » « OK ? » « Puis, tu sais, nous autres aussi, un peu, dans le fond. » « En cas de doute, ayons peur si on veut survivre. » « Tu sais, dans le temps, là, même les chiens sauvages, tu sais, les animaux, ils ne se disent pas, « Ah, je ne sais pas c'est quoi cette grosse affaire-là. » « Bon, pas grave, d'un coup que c'est méchant, mais tant pis, je mourrai. » « Tu sais, il ne se dit pas ça. » « Il se dit, OK, je ne sais pas ce que c'est. » « En cas de doute, je vais m'éloigner ou je vais avoir une émotion ou je vais être méfiant envers cette affaire-là. » « Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. » « Puis, nous autres aussi, dans le fond, on est un peu comme ça. » « Tu sais, en cas de doute, on ne va pas se mettre la tête sur un bio. » « On va se garder une petite gêne si on n'est pas sûr des intentions de quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas. » « Là, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. » « Fait que le chien, mettons, il a peur d'une poubelle. » « Là, ça devient une généralité. » « Tu sais, quand on ne le travaille pas, ben là, après, c'est toutes les poubelles. » « Après, c'est toutes les choses qui ont l'air d'une poubelle. » « Puis là, la poubelle est toujours à cet endroit-là. » « Fait que là, tous les endroits où il y a eu une poubelle ou qui ressemblent à où il y avait une poubelle, là, ça devient dangereux, etc., etc. » « Fait que là, on fait tchik, 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 comme ça, en généralité de crainte. » « OK. » « Donc, pour les chiens, c'est pareil. » « Ça a été un gros chien noir. » « Là, après, c'est devenu tous les gros chiens noirs. » « Après, c'est tous les gros chiens. » « Puis ça peut finir que c'est tous les chiens. » « Donc, c'est comme ça que ça s'installe, l'émotion, qui va provoquer un comportement. » « Fait que j'espère que c'est clair pour vous, pour l'instant, là. » « Je vais vous lire. Je fais un petit break. » « Allô, Joanne. Malheureusement, pas le temps de rester. » « Je le sais, t'es bien occupée. » « Salut, puis gratouille à Nelly, Nathalie, bonjour. » « Moi et Chloé, bébé chiot de 10 semaines. » « On vous adore. C'est gentil. Merci. » « Hé, salut, Michel. » « Ben, tu vois, t'arrives pas trop en retard. » « Elle me dit toujours, « Enfin, j'arrive. » « Puis je commence. » « Fait que, regarde, pas de problème. » « Ginette, bonjour. Un commentaire constructif. » « S'il vous plaît, ne pas le prendre du mauvais côté. » « Les arrêts pour dire bien à tous et chacun, c'est dérangeant. » « OK. » « Fait que je vais faire des bouts, puis après, je vais arrêter. » « Je vais répondre un peu. » « J'espère que ça va... » « Dites-moi si ça vous convient. » « Tu sais, je vais faire des bons bouts, puis je vais répondre. » « Mais c'est vrai que ça peut être dérangeant. » « Donc, je le prends pas mal du tout, du tout. » « Dommage, j'ai une connexion horrible. » « J'ai regardé en replay. » « Je suis désolée. » « Emmanuel, mon chien est un chanteur. » « Si on s'arrête de marcher, il couine. » « C'est un vrai calmant que j'ai adopté il y a 4 ans. » « Si tu as une astuce pour calmer ce stress, je suis preneuse. » « Ben, écoute, écoute, le live à la fin, je donne vraiment des... » « Toutes les étapes pour modifier un comportement. » « Donc, déjà, il faut que tu saches l'émotion qu'il y a derrière. » « Je vais revenir en reprise. » « Annie a très peur des montgolfières. » « Bon, ben, quand il y en voit une, il y en voit tellement sans interruption. » « Ben, c'est ça. Je suis obligée de faire demi-tour rapidement. » « Mais c'est ça qu'il faut faire. Demi-tour, en effet. » « Ben là, je ne vais pas régler vos comportements là, puis tout, parce que là, on n'en finira plus. » « Mais je vous lis, puis je vais vous répondre à vos commentaires. » « Bon, donc, flocons à bois sur les chats de peur. » « Bonjour, Diane, Aline. » « Bon, OK. Donc, petit chat-land de 4 mois et demi, peur de tout. » « J'ai tellement de clients qui ont des chat-land qui ont peur de tout. » « C'est comme, je ne veux pas faire une généralité, mais c'est un problème beaucoup chez ces chiens-là. » « Bon, OK, on continue. » « Donc, l'émotion que le chien va vivre, qu'il se met à avoir peur des poubelles, des autres chiens, des feuilles mortes, ben là, ça va provoquer un comportement, OK? » « Il va se mettre à japper après les poubelles, après les chiens, après tout ce qui lui fait peur. » « Des fois, ça s'élargit, la généralisation de la peur, ça devient de plus en plus large. » « Puis j'ai tellement un bon exemple, c'est mon chien, OK? » « Puis je le dis souvent, mon chien, elle a 12 ans et demi, elle commence à être âgée, puis je vois des changements de comportement. » « C'est un chien qui est déjà médicamenté, anxiété de génétique, et elle a commencé par avoir peur de mes voisins. » « Fait que là, là après, c'est plus mes voisins, c'est là-bas, c'est parce que c'est là-bas, je fais l'air là-bas. » « Fait que là, après, c'était plus juste mes voisins, c'était la maison. » « Et puis là, après, c'est devenu plus que la maison, c'était tout le terrain. » « Puis après, c'est devenu que tout le terrain est plus chez nous. » « Puis là, c'est devenu que passer le pas de la porte, c'est un danger de mort. » « Donc finalement, je travaille, mais j'attends un rendez-vous, je suis un vétérinaire comportementaliste pour avoir la médication, parce que dès que mon chien passe la porte, il est en anticipation de stress et de peur que peut-être il y a un danger. » « Fait que c'est pas évident. » Je vous comprends, les propriétaires de chiens réactifs, tu sais, je suis dans le même cas. Mais bon, on reste calme, puis on fait ce qu'on peut pour aider notre chien. Et comme je dis, j'ai pas beaucoup d'activités ici, c'est difficile de travailler. Ça me prend, ça prend un peu, en tout cas, je peux pas m'éterniser là-dessus, là, parce que c'est pas moi le sujet de Joe. Mais comprendre que le chien, il peut généraliser très, très, très large, OK, pour une émotion qui vit. « Fait que j'espère que ça vous parle, faites-moi des beaux pouces, des cœurs, si ça vous parle, puis si vous pensez que vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce live-là, mettez ce tagué-là dans les commentaires, là, tu sais, on va l'inviter à se joindre à nous, ou après, regardera en rediffusion. OK. Deuxièmement, on récompense un comportement, mais on change une émotion. Vous l'avez dit, ça, c'est le nom numéro deux. Donc, je fais un retour sur récompenser un comportement, parce que c'est important que vous compreniez les concepts, OK? La base de l'éducation canine en renforcement positif, bien, c'est ça. On va récompenser un comportement que le chien offre, puis on le renforce en le récompensant à répéter ce comportement-là. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples. Envoyez-moi des exemples, là, dans les commentaires, là, puis je vais vous lire ça, là. Donc, vous en avez des exemples. Puis, aussi simple que le chien, il s'assoit quand il demande de s'asseoir. C'est un comportement. Donc, il y est, on lui offre de la nourriture, on lui offre une séance de jeu, ou on lui offre tout ce que lui, il perçoit comme une récompense. Et si un comportement rapporte au chien ce qu'il va désirer, il va le répéter. Autant pour les mauvais comportements, c'est-à-dire les comportements qui nous dérangent, que pour ceux qu'on veut lui enseigner en entraînement, OK? Donc, les chiens qui jappent, là, je parle d'un comportement de peur, là, mais je n'aurais pas... Ce n'était pas ça que je voulais parler, mais je fais juste une parenthèse parce qu'on va en parler tantôt. Mais un chien qui jappe par peur, puis qui jappe parce qu'il veut dire à l'autre de s'en aller, puis que l'autre s'en va, bien, il est renforcé de reproduire ce comportement parce qu'il obtient ce qu'il veut. Il veut que l'autre s'en aille, OK? C'est un autre... Comme ceux qui ont des chiots ici, mais même pas juste des chiots, mais si les chiens qui volent les souliers, puis qui volent les chaussettes, là, puis qu'on court après dans la maison pour les récupérer, hé, lui, là, trop renforcé dans son comportement, lui, il apprend que voler les souliers, ça va déclencher le jeu, ça va déclencher que, hé, hé, tu cours après moi, puis moi, j'aime ça. Écoute, il va recommencer dès qu'il va avoir l'occasion parce que voler des souliers, c'est un comportement qui est payant pour lui. Donc, j'imagine que là, vous comprenez le principe. Ces éducatrices, ils caninent ici, ça, c'est sûr, mais je fais aussi de l'enseignement pour vous, propriétaires de chiens. Donc, puis si vous avez des souvenirs, là, de comportements que vous auriez renforcés, sans le savoir, là, racontez-moi ça, ça m'intéresse. Fait que c'est important de comprendre comment ça marche dans la tête du chien. C'est pas pour rien que j'ai créé mon cours en ligne qui s'appelle « Chien heureux, maître heureux ». C'est pour que vous soyez capables de vous mettre à sa place pour comprendre comment il fonctionne parce que ça nous aide à comprendre et à savoir comment réagir dans le bon sens. Donc, c'est ça. Fait que quand c'est payant, le chien répète. Quand c'est pas payant, il arrête de le faire, son comportement. Et on est pareil. Si tu proposes tout le temps quelque chose de nouveau au travail, parce que toi, tu trouves que c'est vraiment génial, puis qu'il n'y a jamais rien qui passe, tu vas te dire « Ben, coudonc, je vais arrêter ». Tu sais, c'est pas payant au niveau monétaire, puis c'est pas payant au niveau reconnaissance et motivation. C'est la même affaire. Mais si, au contraire, on valorise tes projets, puis qu'en plus, ça te donne un bonus de salaire, je pense que tu vas continuer à être créatif et être motivé à répéter ce comportement-là, en fait, cette attitude-là. Fait que j'espère que ça, ça... J'espère que les exemples vous aident, tu sais. Donc, en éducation canine, on va capturer, on va utiliser cette tendance opportuniste du chien pour y enseigner les comportements qu'on veut, en récompensant, donc en renforçant les bons comportements. Et en ignorant, à moins d'une urgence, ça, je vais vous expliquer ça, on ignore des comportements, à moins que ça soit provoqué par une émotion très négative, on fait pas juste ignorer. Mais on ignore des demandes d'attention. On, tu sais, puis on ignore pas le chien qui peigne nos souliers, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait un échange. Au lieu de rentrer en conflit, on lui propose une gâterie, il va ouvrir la bouche, il va lâcher le soulier, il va manger sa gâterie, puis toi, tu récupères ton soulier. Fait qu'on n'a pas été en conflit avec le chien, on a fait un échange, puis on range nos souliers, s'il vous plaît. OK? Finalement, tu sais, on essaie qu'il puisse pas faire son comportement. Ça, c'est important. Mais si c'est pas payant, tu sais, on veut pas qu'il détruise le soulier, fait qu'on va pas l'ignorer. Mais si vous en foutez du soulier, ignorez. Je sais pas si vous comprenez le principe, tu sais, on ignore. Le chien qui est pas payé de faire un comportement, il va pas le... Il va finir par s'éteindre. Bon. Donc ça, c'est renforcer un comportement. Là, ici, quand je parle de renforcer en entraînement, c'est qu'on demande des choses au chien, on lui apprend des choses. Là, on tient pas tant compte de l'émotion parce que, souvent, un nouveau comportement, c'est pas associé à une émotion négative. Même les souliers, c'est pas une émotion négative. C'est une émotion positive, tu sais. Mais en fait, quand on apprend quelque chose au chien, on est pas en train de changer une émotion. On y apprend à faire d'autres choses. OK? C'est pour ça, je vais répéter beaucoup aujourd'hui, mais il y a des comportements qui sont vraiment associés à des émotions, puis c'est souvent vos chiens, vos problèmes, quand le chien, il jappe, il a peur, il est anxieux, il est réactif. Ça, c'est associé à une émotion négative. Mais il y a des comportements qu'on leur a appris ou qui font naturellement qui sont pas des comportements problématiques. Si on les renforce, si on les récompense, ça va être renforcé puis c'est pas nécessairement associé à une émotion. OK? Donc, là, j'ai fait un retour sur récompenser un comportement. Changer une émotion maintenant. Je vous l'ai dit, on peut pas renforcer une émotion, on peut pas apprendre une émotion. OK? Un comportement, c'est pas une émotion, c'est l'émotion qui produit le comportement. Je répète, mais c'est ça. Mais comme on peut pas travailler directement sur l'émotion, donc, mais on veut la changer quand on fait du travail avec des chiens qui ont des émotions négatives, on va changer l'émotion en travaillant sur le comportement. C'est sur l'action visible, physique, musculaire, du comportement qu'on travaille pour changer l'émotion en arrière. C'est ça que je vais vous expliquer tantôt. OK? Avec des... Je vais revenir là-dessus plus en détail. Là, je vous parle surtout de... En général. Fait que, vous m'excuserez de pas m'arrêter aujourd'hui sur vos commentaires. Pas juste parce que j'ai eu un commentaire, mais parce que je pense que faut pas je m'interrompe trop pour que vous puissiez suivre. Je vais vous... N'hésitez pas à m'écrire, je vais vous relire de toute façon et je vais vous répondre. Donc, on change l'émotion en travaillant sur le comportement, l'action musculaire visible. C'est pour ça qu'il faut connaître l'émotion derrière le comportement. Avoir une bonne idée. Je vous dis ça souvent. Mais c'est ça. Puis moi, j'en parle de long en large dans mon cours chien heureux m'être heureux. Tu sais, parce que c'est ça qui est important aussi de connaître les gens, le module, ses émotions. Mais quand on comprend, on a une bonne idée qu'on comprend comment fonctionne un chien, on est capable de déceler l'émotion qui est en arrière du comportement. Parce que souvent, les gens, ils se concentrent sur le symptôme, donc le comportement. Puis ils disent, je veux que mon chien arrête de japper, mais ça ne marche pas de même. Ce n'est pas une switch. Je sais que vous le savez. Mais tu sais, il y a une émotion en arrière. Puis c'est ça qu'il faut changer. Puis c'est là-dessus qu'on... C'est avec tout cet ensemble-là qu'on travaille. OK? Mais je vous raconte ça. Donc, comment qu'on fait? Bien, contrairement à ce que je viens d'expliquer, qu'on donne une récompense, en fait, quand on veut faire de l'entraînement avec un chien, on donne une récompense pendant qu'il est en train de faire son comportement. Fait que là, je donne un exemple super simple. Quand on veut apprendre à un chien à s'asseoir, on lui dit, il est en train de s'asseoir. Tu sais, quand je parle d'action musculaire, c'est ça, là. Il est en train de s'asseoir, là. On fait oui, tu sais, puis on récompense ça. Parce qu'il nous donne ce qu'on lui a demandé, ce qu'on a besoin. On peut, il est en train de revenir, oui, tu sais, oui, yes, je récompense ça. Mais pour changer l'émotion, on va récompenser avant l'apparition de l'émotion et du comportement. C'est ça, la différence. C'est pas pendant qu'on commence à japper, là, qu'on récompense. On récompense avant l'apparition de l'émotion et du comportement parce qu'on veut créer une nouvelle association avec la situation précise qui déclenche une émotion négative chez Pito. Puis, je vais vous expliquer comment ça marche. Inquiétez-vous pas, je sais pas si vous compromettez ça, mais c'est là, c'est le cœur, c'est le nœud du travail, c'est de récompenser avant l'apparition du comportement puis de l'émotion. puis dans les étapes que je vais vous donner après, vous allez voir comment qu'on fait ça. Fait que, je vous donne un principe à retenir que je viens de dire puis je vais vous le répéter. On offre de la nourriture après ou pendant le comportement quand on veut récompenser un comportement, mais avant le comportement quand on veut changer une émotion. OK? Mettons, je vous donne un exemple, un chien réactif aux autres chiens. Je ne sais pas s'il y en a, j'en m'entends pas souvent parler, c'est sûr que je blague là, je pense que c'est le comportement qui est le plus, dont on me parle le plus puis pour lequel on me consulte beaucoup. Donc, ce comportement-là qui est réactif, donc il jappe, il grogne, il est au bout de sa liste, tout le kit, ce comportement-là est souvent relié à la peur des chiens étrangers. OK? Le chien, il réagit, fait qu'il donne un comportement pour que l'autre s'en aille, pour lui dire « Va-t'en, 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 j'ai peur, j'ai peur, va-t'en! » C'est ça, dans le fond, qu'il dit. Donc, ça, c'est l'émotion. Donc, il réagit son comportement parce qu'il veut créer de la distance pour arrêter d'avoir peur, c'est son émotion qui vit. OK? Fait que, quand on travaille, puis je vais vous le dire, c'est pour ça que c'est important de pouvoir contrôler la situation quand on travaille, c'est quand je vous parle de la gestion, c'est ça, parce qu'il faut contrôler son environnement, c'est comme une pièce de théâtre, je vous en reparlais, en fait, on s'organise pour que tout ce qui se passe, on le contrôle. Il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas un chien qui va débarquer. Vous allez me dire, ben voyons, c'est impossible, certainement que c'est possible, je vais vous expliquer ça. Donc, c'est important de contrôler la situation parce qu'en aléatoire, ce n'est pas possible. OK? On ne veut pas que le chien déclenche. Il faut qu'on contrôle tout l'environnement. Fait que, c'est ça. C'est ça, je ne vais pas me répéter, je viens de vous le dire. Là, je vous donne le principe, je vais expliquer les étapes tantôt, mais je vous donne le principe de comment on travaille un comportement pour changer l'émotion. Quand je vous dis on récompense avant le comportement, c'est ça. On va se mettre à une distance de l'autre chien. Là, je parle des chiens qui ont peur des autres chiens. Fait que, je vous le dis, essayez de vous mettre en contexte pour vos problématiques, ça revient à peu près, c'est toujours le même principe. Il faut se mettre à une distance où notre chien, il est capable de voir le déclencheur, c'est-à-dire, en ce cas-ci, il y a un autre chien. Ça peut être un humain, un bébé, ça peut être une feuille, ça peut être une poubelle, mais où ça peut être beaucoup de choses. Donc, il faut qu'il soit à une distance, fait que des fois, c'est loin. il est capable de regarder un autre chien sans réagir. Il est encore calme puis il n'a pas réagi. Parce que souvent, ce qu'on travaille, c'est qu'on est déjà trop proche, on est déjà trop dans la situation. Oubliez ça, ce n'est pas possible de travailler. OK? Bien, si on est à la distance qu'on est capable, fait que chaque chien est différent, c'est à vous de le savoir, bien, le chien, il va voir le déclencheur, il va voir l'autre chien, il n'a même pas eu le temps de réagir, il est encore quand même capable d'être calme. Puis là, on lui donne de la bouffe, c'est vraiment comme ça là. On lui donne de la nourriture qui goûte le ciel, je vous le dis souvent, ou un jouet très désiré, mais moi, je préfère de la bouffe quand le chien est très motivé par la nourriture. Donc, au même moment où il voit l'autre chien, il mange, il mange, il mange, puis on s'en va. Fait qu'il n'a pas eu le temps de réagir parce qu'il était assez loin, puis il mange. Quelque chose de le fun. Tu vois, c'est comme ça. Fait que le but, c'est qu'on veut changer son émotion au bout du compte qu'au lieu de voir l'autre chien puis qu'il fait « Ré, 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 j'ai peur » parce qu'il est déjà trop proche puis là, il est trop tard pour travailler, on se met assez loin, il voit l'autre chien, il mange quelque chose de bon et il s'en va. Et c'est important de prendre ça dans l'équation parce qu'il s'éloigne de ce qui fait peur. Il a eu le temps de voir ce qui fait peur, il a mangé quelque chose de bon puis il s'en va. Fait que tout est positif puis il n'a pas eu le temps de réagir. Ok? C'est ça vraiment le principe et on répète ça. Ok? La même chose à la même distance comme pour une pièce de théâtre où tout est contrôlé et on va s'approcher très, très graduellement de l'autre chien tant qu'il ne réagit pas. S'il réagit, c'est parce qu'on a été trop proche trop vite, on recule. Ok? Je vous dis tout ça en plus de détails tantôt. Là, je voulais juste vous expliquer le principe. Mais à force de répéter, c'est pour ça que c'est important de répéter, le chien, il va finir par associer la vue d'un autre chien avec de la bonne bouffe. Fait que là, on est en train de changer l'émotion. Au lieu d'avoir peur, il se dit, oh my God, voir un autre chien, c'est vraiment bon. Tu sais, là, on parle avec la répétition, c'est vraiment le fun et en plus, je m'en vais. Il n'y a rien qui m'a fait peur. Donc, c'est ce principe-là qu'on applique pour un chien qui déclenche. En fait, en général, un chien qui déclenche, c'est ce principe-là. C'est sûr que, moi, je vous dis, contrôler l'environnement. Des fois, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le contrôle, par exemple, des orages. Les orages. Ça, on a plein de chiens qui ont peur des orages. Mais on peut quand même travailler sur l'émotion et changer la peur parce qu'on va travailler, on va commencer dans la maison et je vous le répète tantôt avec les étapes, je répète, on va travailler, on va décortiquer l'orage. Donc, on va travailler dans la maison quand il n'y a pas d'orage puis on travaille puis on travaille avec des bruits d'orage. Pas fort. Puis de plus en plus fort. Puis après, on peut peut-être mettre un orage à TV quand il est capable d'endurer des bruits d'orage. OK? Quand l'orage va arriver, bien là, c'est le temps de travailler aussi. Mais on va avoir préparé le chien, on va l'avoir désensibilisé à l'orage avant avec des sons, peut-être des lumières. Si vous mettez une noix dans la maison qu'un orage à TV, ça va faire la lumière. Puis là, le chien, il mange. OK? Donc, beaucoup de friandises à répétition pendant que ça joue. Puis, je vous explique un principe qu'on a, les éducateurs canins, on appelle ça barre ouverte, barre fermée. B-A-R. Ça veut dire que quand le chien est dans la situation où on travaille avec le déclencheur, c'est le barre ouverte. Il mange, il mange, il mange. On arrête le son, barre fermée. On arrête la nourriture. Fait que le chien, il fait vraiment une association. OK, quand j'entends ça, je mange de la bonne bouffe, ça finit par, c'est pas si épeurant que ça. Les orages, on réussit à ce qu'ils ne réagissent plus au son provient des orages. C'est toujours le même principe quand on travaille pour changer une émotion. OK? Donc, ça s'en vient les étapes. Est-ce que vous avez hâte? Un petit peu de patience, ça s'en vient. Mais, voyons, dites-moi ça dans les commentaires, je vais en lire deux, trois, je vais juste comme finir ma section. Fait que là, puis dites-moi ça, j'espère que vous avez compris c'est quoi la différence entre récompenser un comportement puis changer une émotion. Fait que je vous répète le principe, on offre la nourriture après le comportement pour récompenser un comportement qui est en train de se faire, mais on offre la nourriture avant le comportement quand on veut changer une émotion. OK? Prenez des notes, parce que moi, je vous fais un examen à la fin du live. OK, je vais passer à la section 3, fait que je vais vous lire un peu, je vais lire les derniers, vous êtes nombreux à m'écrire, fait que je vous remercie, vous êtes géniaux puis on est 68, c'est vraiment cool. Angélique, j'aurais voulu être avec vous ce soir, ben écoute, vous me regarderez en rediffusion, Jean, toujours travailler avant le déclenchement, lorsqu'il déclenche, c'est trop tard, exactement, le chien, il n'est plus là, il n'entend plus, exactement, Jean, tout à fait. Puis là, la friandise, déjà, il n'en veut même pas, c'est vraiment pas, il n'apprendra pas, c'est trop anxieux, c'est pas là qu'on travaille, c'est avant, toujours. François, le problème en promenade, on a croisé une femelle qui est venue vers lui, il a fallu s'avancer et je lui ai dit pas bouger, tu laisses, mais il n'y avait pas faim, mais il faudrait que tu fasses demi-tour, tu sais, c'est très bien là, mais bon, le propriétaire l'a récupéré, moi partie sur le côté, Angie a bien réagi, bravo, donc c'est super, mais restez pas là, je vais vous en parler, restez pas là à dire, ah mon Dieu, il va y avoir un problème, non, on s'en va, si vous avez l'occasion de faire demi-tour, allez-vous-en, ça c'est pas de travailler, le chien, c'est de la gestion, on fait de l'évitement, c'est correct de faire de l'évitement, puis je vais vous expliquer ça pourquoi. C'était clair pour toi? Yes! Odette, ma chienne n'a pas peur, réagit par frustration, mais on travaille quand même de la même façon, tu sais, on y apprend à être calme, à voir un autre chien, à voir, puis à être calme, tu sais, si t'es calme, la seule différence, c'est si t'es calme, on va y aller vers la frustration, ok? Mais j'en ai parlé dans un live, réactivité, réactivité en liste, Odette, c'est revoir ça. Valérie, si on n'arrive pas à récompenser avant que l'émotion arrive, est-ce qu'on peut rappeler le chien et le récompenser? Oui, je vais vous en parler de ça. C'est pas récompenser un mauvais comportement, c'est de le récompenser du fait qu'il a peur et qu'on dit, ok, c'est correct, c'est pour le rassurer, on peut le récompenser. C'est sûr qu'on ne le récompense pas pendant qu'il est en train de japper, mais de toute façon, il ne va pas le prendre, ok? Donc, oui, j'ai dû arrêter les promenades, ben oui, je vais parler de ça, là, vers la fin, Olivia, ça va être, ok, bon, fait qu'on part pour la suite, qu'est-ce qu'on ignore et qu'est-ce qu'on ne doit pas ignorer, fait que ça revient à ce que tu me dis, Valérie, ok? Imaginez que vous avez, vous-même, très peur des orages, ok? Si votre conjoint ou votre conjoint vous prend dans ses temps, pour vous rassurer, qu'est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous allez avoir encore plus peur des orages ou vous allez vous sentir rassuré? La réponse, c'est facile, mais c'est pareil pour le chien. Donc, ignorer un chien qui a peur, c'est épouvantable, vraiment, tu sais, avez-vous ignoré vos enfants, vos bébés quand ils avaient peur ou quand ils faisaient quelque chose dépeurant, mais non, on rassure, on rassure le chien aussi. Donc, si tu récompenses ton chien qui a peur mais que, puis que tu lui, tu lui fais comprendre que tu as compris qu'il a peur puis tu l'enlèves de la situation, ça reste déjà une récompense, quasiment. Donc, oui, on peut récompenser parce que le chien, il faut qu'il nous considère comme quelqu'un de rassurant. Je vais vous donner un autre exemple humain. « Vous avez peur des araignées puis là, vous vous retrouvez dans une pièce pleine d'araignées. Je pense que vous aimeriez mieux qu'on vous rassure et encore mieux qu'on vous sorte de là. » Mais c'est ça, tu sais, on ne peut pas ignorer une émotion. On ne peut pas ignorer un chien qui a peur puis il dit, il dit, « Hé, moi je t'ignore là, ça fait que tu vas arrêter d'avoir peur. OK? Tu vas arrêter de japper. » Non, ça ne marche pas de même. On peut travailler, c'est pour ça que je dis, on peut travailler avant l'apparition du comportement de japper puis on peut amener le chien à en faire un autre par association, par exemple, nous regarder. Souvent, j'apprends ça à mes clients, on apprend un autre comportement au chien de nous regarder puis ça veut dire, « Hé, j'ai peur, je te regarde, fais quelque chose puis il sait qu'on va faire quelque chose parce qu'on a compris. » Fait que souvent, on le sort de là. OK? On s'éloigne. Donc, le chien, on veut qu'il se dise, « OK, tu sais ce que tu as à faire. » Puis, quand on a vraiment travaillé avec les déclencheurs qui voient ce qu'il fait déclencher en mangeant, mais quand il n'a pas réagi, j'espère que je ne suis en train par se dire, « Oh my God! » Moi, ce qui me faisait japper, finalement, c'est le fun, cette affaire-là, parce que quand je vois la personne, le chien, la chose qui me fait peur, je regarde mon humain puis je reçois de la bonne bouffe puis je m'en vais. Donc, finalement, ce monstre me fait un peu moins peur. Donc, oui, l'émotion change, mais on a travaillé sur le comportement. On a travaillé sur un comportement de regarder puis de nous regarder. OK? C'est ça que j'explique en long puis en large dans mon cours chez Heureux, Maître Heureux parce que c'est important, je répète, c'est important de comprendre ce concept-là. Après ça, vous allez avoir plus de facilité à comprendre c'est quoi qui se passe pour vos chiens. Moi, si ça vous parle, faites-moi des pouces, des cœurs. Il y en a qui mettent des bonhommes qui rient parce que je fais des niaiseries. Il faut s'habituer. Moi, je fais toujours des niaiseries en large. OK. Fait que je vous répète le principe pour changer d'émotion, on offre de la nourriture avant le comportement. OK? Pour changer l'émotion puis pendant le comportement quand on veut juste récompenser un comportement qu'on veut. Fait que ça veut dire qu'en fait, finalement, quand votre chien vous regarde parce qu'il part, ça finit qu'on récompense ce comportement-là de nous regarder. OK? Mais c'est parce qu'on a travaillé pour lui donner aussi de la bouffe. Avant qu'il nous regarde, on le travaille pour qu'il regarde puis qu'il mange puis qu'il finisse par comprendre qu'il faut nous regarder. Mais on a récompensé comme avant qu'il déclenche. Retenez ça, finalement. Récompenser avant qu'il déclenche. Puis s'il y a des crises, la vie, c'est la vie. Fait que vous allez vous retrouver dans des situations de crise. On s'en va. OK? Puis on reste calme. Puis on chicane pas le chien qui a déjà ses peurs de même. OK? Number 4. Trop top les explications. Merci Virginie. Je vous lis moins aujourd'hui. Je pense que quand je commence à avoir beaucoup de monde, si je m'interromps tout le temps, c'est long aussi pour vous peut-être. fait que je vous jure, je vous réponds après. OK. Number 4. Bravo, mon anglais. Comment on récompense? OK? Ça, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Pour récompenser un comportement ou modifier un comportement, créer une nouvelle association, changer une émotion, mais whatever, là, la récompense, il y a un délai à respecter un timing. Pardon pour l'anglais, mais je trouve que c'est le meilleur mot. Pour qu'un chien, écoutez-moi, là, pour qu'un chien fasse une association à 100 % avec le comportement qu'il est en train de faire, le timing, c'est une demi-seconde. Yes, madame, c'est ça, vraiment. Nous, là, les humains, on n'est même pas vite comme ça. On n'a même pas le temps. C'est sûr qu'on n'a jamais une demi-seconde à me donner une récompense. Vous êtes d'accord? C'est sûr. C'est pour ça que j'apprends à avoir un mot qui annonce une récompense qu'on peut dire pendant que le chien fait son comportement. Donc, vous voyez votre chien faire le comportement que vous voulez, puis pendant qu'il le fait, vous dites votre mot. C'est genre, on commence par choisir son mot, là, un mot yes, oui, good, blabla, on s'en fout du mot, il faut que le mot égale bonbon, finalement. C'est ça qu'on veut. OK? Puis, essayez de ne pas prendre le nom du chien parce qu'on le dit toute la journée. Mais, trouvez-vous un mot de récompense que le mot égale bonbon? Fait que, comment qu'on fait ça? Bien, on commence à y apprendre simplement que le mot égale bonbon. donc 3-4 fois yes, bonbon, yes, bonbon, yes, bonbon. Ça suffit. Je comprends vite. Ça, les chiens comprennent très, très vite. hein? Puis là, bien, quand vous faites de l'entraînement, c'est le temps de dire vos mots quand votre chien décide de faire ce que vous voulez. Pas quand il a fini. C'est une erreur qu'on fait souvent. Tu sais, on veut que notre chien revienne, même s'il est à 2 pieds ou, tu sais, 6, 6, 6, je ne suis pas bien bonne, non, demi-mètre, 2 pieds, 3 pieds sur 1 mètre. 1 mètre, 3 pieds. On attend qu'il soit revenu pour le récompenser. Mais non, le plus renforcé pour un chien, c'est vous surveiller, vous décidez d'en revenir. Yes! OK? Puis vous lui donnez quand il est arrivé. Lui, il sait très bien qu'il va l'envoyer sa récompense. Puis vous l'avez renforcé de prendre la décision de faire ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment important. Utilisez pas votre mot yes pour demander quelque chose au chien. C'est logique, mais je vous le dis pareil. Mais c'est quand même une erreur que les gens font des fois. Ils disent le mot pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais là, c'est plus un marqueur, le mot, tu sais, que je marque ton bon comportement. Ça devient une demande. C'est tout mélangé. Puis le chien, ça marche pas, ça devient un leurre. Puis quand un leurre, ça dit je te leurre pour que tu viennes. Mais le jour où vous aurez rien, le chien, le chien, il va plus revenir. Mettons, on parle du chien. Donc, on utilise juste un mot pour récompenser, mais on n'utilise pas le mot pour demander au chien de faire qu'est-ce qu'on veut. J'espère que c'est... De toute façon, vous ne diriez pas yes pour qu'il revienne. Tu sais, pas logique. Fait que... Puis dites votre mot avec enthousiasme. Ça doit être toujours positif et pas associé à une autre émotion que le chien pourrait mal interpréter. OK? Puis là, je vais vous donner un exemple d'un mauvais timing, OK? que j'utilise justement dans mon cours « Chien heureux, maître heureux ». Fait que là, je vous le donne en exclusivité. Le chien, souvent, c'est ça le problème. Puis pour les chiots, mettons, on habitue les chiots à la propreté. Le chiot, il va faire pipi dehors, il revient, puis on ouvre la porte, puis on lui donne une gâterie. Le chien, il va associer la gâterie à quoi vous pensez? Qu'il a fait pipi il y a 10-15 secondes? OK? Ou que la porte, elle s'est ouverte il y a une demi-seconde? Question à votre avis. Dites-moi ça, je vais vous lire dans les commentaires, même si je vais vous répondre. Le chien, il va associer la porte qui sauve. Porte qui sauve égale gâterie. Fait que là, le chien, il se dit « Waouh, c'est cool! » Je vais demander la porte juste pour sortir puis rentrer. C'est sûr, pas fou lui! Lui, il a dit « Porte qui sauve, je rentre égale gâterie. » Fait que je sors puis je rentre puis j'attends. Donc, c'est important de respecter le timing et surtout quand on veut changer une émotion. OK? Je vous en parle tantôt quand je vais expliquer les étapes. Virginia me dit « La porte, là! » Ça m'arrive souvent. Donc, merci pour vos commentaires. Donc, avant, dernière section, avant que je vous donne vraiment des étapes pour changer un comportement. Pourquoi, il faut quand même vous expliquer, pourquoi il faut travailler par étapes et c'est quoi les étapes? Bon, on veut changer un comportement qui est associé à une émotion. Je vais prendre l'exemple, mais non, je suis dans le dernier. Ce n'est pas l'avant-dernier, c'est le dernier. Je vous donne, là! Je suis tout mêlée. Non! Je vous donne les étapes, comment on travaille pour changer un comportement associé à une émotion. Ça y est. Je vais prendre l'exemple du chien qui est réactif aux autres chiens parce que c'est le problème pour lequel on m'écrit le plus souvent, mais je suis sûre que vous allez être capable d'adapter votre situation à ça parce que c'est en même temps une généralité d'étape de travail. OK? Un, puis je vous le dis, là, puis il y a plein de monde ici qui le savent parce que vous me suivez. Gestion. OK? Évitez de mettre le chien dans la situation qui le fait déclencher. C'est la première affaire. Vraiment. OK? Je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Quand on travaille un comportement, puis surtout un comportement qui est associé à de l'émotion, il faut comprendre que le chien, il doit être dans le succès tout le temps. OK? Votre travail va aller plus vite. Et si on le met en situation d'échec, donc en situation où il y a du déclencheur puis qui déclenche, ça le fait régresser. C'est décourageant pour vous puis pour lui. Fait que là, je vous donne un exemple encore humain pour vous aider à comprendre. OK? Les araignées. On revient aux araignées. Si je te travaille pour que tu te désensibiliser, que tu ailles moins peur des araignées, puis on fait des étapes, c'est des étapes, là, tu sais, je commence par te montrer au loin une photo d'araignée, là, puis je te donne de l'argent. Nous autres, tu sais, le parallèle, c'est je te donne de l'argent pour regarder un araignée. Puis je répète. Fait que là, à force de regarder un araignée puis de remplir ton compte en banque, ton émotion va changer un petit peu. Puis là, ben, tu vas peut-être être capable à un moment donné de tenir une photo d'araignée puis je continue à te donner de l'argent. Après ça, peut-être que je vais te montrer une araignée dans une vidéo, mais la vidéo est un peu loin, tu sais, où l'araignée est toute seule. Je continue à te donner de l'argent, etc., etc. Mais mettons que je suis en train de travailler ça avec toi, mais entre-temps, je te pitch dans une chambre pleine d'araignées. Donc, tu sais, dans le fond, c'est ça, je travaille avec mon chien, mais je le mets en situation avec un autre chien puis il déclenche. Donc, ben, c'est comme toi avec les araignées, tout revient, la peur revient et puis tu régresses. Tu ne peux pas avancer. C'est comme on avance, on recule. On avance, on recule, ben, ça fait qu'on n'avance pas finalement. OK? Donc, c'est vraiment important. Donc, si vous travaillez avec votre chien puis qu'il y a des améliorations, mais en parallèle, vous continuez à faire des marches avec lui puis il rencontre d'autres chiens puis il déclenche, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, gestion, ça veut dire éviter les situations. Ça, c'est pendant qu'on travaille. Ça ne change pas l'émotion. Je vous le dis, là, ça ne change pas le comportement, mais ça évite de rentrer dans l'émotion puis de déclencher le comportement. Fait que comment qu'on fait ça? On va dire, ben voyons, c'est possible, on ne peut pas faire ça. Oui, on peut faire ça et j'ai des clients qui le font et qui ont des bons résultats. Je n'ai pas vu qu'ils sont là aujourd'hui. Des fois, ils viennent faire un tour. Pour un chien réactif, c'est sûr que c'est du travail. Vous allez changer un peu votre mode de vie, mais ça devrait être temporaire si vous travaillez bien. On sort aux heures où il n'y a pas de risque de rencontre de chien. On met le chien dans l'auto puis on s'en va dans des endroits isolés pour prendre des marches. Si c'est absolument nécessaire que le chien prenne une marche, ce que je veux dire, c'est que peut-être que temporairement, ça dépend des chiens, Sophie est ici. Son chien, il a besoin au moins de prendre une marche. Ça fait qu'elle a aménagé pour une fois par jour un heure où il n'y a pas un mot de chien. Puis un autre jour, c'est comme je dis, vous restez dans votre course si vous avez la possibilité puis vous allez vous jouer avec le chien. OK? Vous le faites se dépenser. Je veux dire, une marche, de toute façon, je vous le dis tout le temps, un chien qui marche à côté de nous, ce n'est pas une activité pour lui. C'est comme nous autres marcher avec une tortue. C'est plat. C'est plat. Tu sais, un chien a besoin plus de se dépenser. Mais en tout cas, il va quand même sentir et tout, c'est super important, super intéressant. Mais les marches, ce n'est pas une fin en soi pendant qu'on travaille un comportement. OK? Puis vous pouvez, de toute façon, sortir à des heures où il n'y a pas de rencontre. Ça, c'est de la gestion. Puis si, comme je vous dis, il y a un accident, il y a une crise, si vous avez la chance de voir l'autre chien avant votre chien, on se sauve. Carrément. On s'arrange qu'il ne le voie pas. Comme ça, il ne va pas déclencher. Si vous n'avez pas le temps, pas grave, on s'en va. Demi-tour. Et récompensez quand même votre chien. On ne peut pas renforcer la peur. On récompense le fait de s'en aller. C'est important de faire sentir au chien qu'on est là pour le rassurer. Souvent, on panique. Dites-moi si ça vous parle. Moi, ça m'a parlé longtemps. Là, on voit arriver la situation. Là, on panique. On ne sait pas quoi faire. Là, on fait, mon Dieu, mon chien va déclencher. Là, le chien déclenche. Lui, le chien, il ressent aussi que vous êtes anxieux puis que vous ne savez pas quoi faire. dans le fond parce que vous ne faites rien qui peut le rassurer puis je ne vous critique pas. Je l'ai fait moi aussi. C'est juste parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais le chien, il reste tout seul avec son émotion puis il se dit bon, il faut que je m'arrange tout seul et des fois, ça augmente la réactivité parce qu'il se dit oh my God, je suis tout seul pour gérer tout ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on a une responsabilité de rassurer nos chiens. OK? Tout ça pour dire qu'est-ce qu'il y a une crise? Faites demi-tour. Allez-vous-en, rassurez-le, récompensez-le quand même. OK? On ne peut pas renforcer la peur. Donc, oui, c'est du travail mais c'est possible. Bon. Non, finalement, je ne sais plus si je... parce que je ne vous ai pas parlé des mini-micro-étapes encore. Fait que je m'en viens. Je peux un peu mêler dans mes petites notes que j'avais en haut. On travaille deuxièmement, on fait de la gestion. Deuxièmement, on travaille par mini-micro-étapes pour changer l'émotion du chien face à ce qui lui fait peur. Ce que je vous répète depuis le début. Le but, c'est au lieu de « Oh, tiens! » égale peur, on veut « Oh, tiens! » Oh, yes! t'as-tu de la bouffe pour moi? Ça, là, ça veut dire que vous avez réussi votre travail. Je répète le principe, on récompense avant le comportement quand on veut changer d'émotion. Là, je vais vous donner une autre info pour vous donner une idée de la répétition parce que les gens, ils ne savent pas. Ça, je vous montre ça beaucoup, beaucoup dans mon cours « Chéreux, maître heureux » pour changer d'émotion, il faut faire 1000 répétitions en 7 jours pour vous donner une idée. C'est pour vous dire que ce n'est pas 2-3 fois, une fois de temps en temps. Mais, tu sais, ça a l'air « Oh, mon Dieu! 1000 en 7 jours! » En plusieurs séances de quelques minutes par jour, c'est faisable. OK? C'est vrai, c'est faisable. Il faut toujours travailler quand votre chien il est relax. Quand il est en situation, comme disait Jean tantôt parce que je ne l'ai vu pas, il est trop tard. Quand il est en crise, il est trop tard. Il ne peut pas apprendre. Il n'est pas capable d'apprendre. Je reviens avec mon exemple humain d'araignée. Si vous êtes phobique des araignées et que je vous mets dans une pièce pleine d'araignées, vous êtes incapable de réfléchir, incapable de me dire 2 plus 2 égale 4 parce que vous êtes bien trop anxieux, ça prend toute la place. Il n'y a plus de son, plus d'image, c'est pareil pour le chien. OK? Le chien, il n'est plus capable de réfléchir quand il est en situation d'émotion intense. OK? Dites-moi si ça va, si vous apprenez des affaires, j'espère. Je suis là pour ça. Sinon, je vais m'en aller. puis faites-moi des pouces, des cœurs si vous êtes content d'être là. Moi, je suis content. Comme j'ai dit, je me répète là, mais j'aime ça vous faire des lives puis avec les baguettes en l'air comme vous pouvez voir. Donc, c'est quoi les mini-micro-étapes? Fait que je reviens à mon chien réactif aux autres chiens. Le but, réfléchissez à ça. Votre chien, il déclenche à quoi? C'est quoi que vous voulez au bout du compte? Puis là, je vais vous le redire plus tard, ne mettez pas vos critères nécessairement trop haut. Mais qu'est-ce qu'on veut? On a un chien qui part d'un point A, tu sais, il se promène en l'est, point A, il voit un autre chien puis il déclenche. Ça, c'est ce qui se passe. Puis on voudrait qu'un chien voit un autre chien, croise un autre chien, puis qu'il soit incapable de rester calme. OK? Ça, c'est notre point A, c'est qu'il voit un autre chien puis notre but, c'est que l'autre chien est passé puis il n'a pas déclenché. Donc, pensez à cette séquence-là puis décortiquez-la. Puis on travaille par petites étapes pour arriver jusqu'au bout. Ça peut être clair, mais vous allez voir, ça est comme ça. décortiquez la séquence. Ça veut dire même le chien, il voit un autre chien. Tu sais, genre, c'est tout. On n'est pas à croiser des chiens puis rien de ça. Tu sais, même au début, vous pouvez décortiquer encore plus loin avant de sortir. Ça fait que là, c'est là où je vous parle des étapes. vous travaillez des sons de chiens dans la maison. OK? Décortiquez les éléments du déclencheur comme je vous dis. Donc, puis attention au timing. Qu'est-ce qu'on fait? On se trouve des... On se trouve des sons auxquels notre chien réagit. Puis je vous invite, j'ai fait un live sur la réactivité au bruit dernièrement. Dernièrement, ça fait peut-être un mois, trois semaines, un mois. Vous pourrez aller voir ça dans mes vidéos. Mais, on prend le bruit qui fait déclencher le chien. On le met à bas volume. Quand je dis décortiquer, c'est ça, décortiquer les sons. L'ouïe, l'odorat, la vie. C'est vrai que là. Je reviens au son. Son à bas volume. OK? Puis là, on fait jouer barre ouverte. Mange, 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 mange. On arrête le bruit. On ferme le bar. On ferme la distribution de nourriture. Puis on répète. Puis on augmente tranquillement le volume. OK? Fait que ça, on veut... On commence par habitude notre chien à entendre des sons de chiens qui gênent. C'est plus facile. Il n'y a pas la vue. Il n'y a pas l'odeur. Il y a juste les sons. Vous pouvez travailler les odeurs de chien. Vous avez juste à frotter une guinille sur d'autres chiens. Puis là, chez vous, il sent ses bords ouverts. Il sent des odeurs de chien. Il mange, il mange. On enlève la guinille. On ferme le bord. On ferme le robinet. Et on répète ça. C'est sûr que c'est long puis que c'est des petites étapes. Mais plus vous allez décortiquer des petites étapes, plus votre chien va être dans le succès plus que vous allez avoir du succès. Donc, on fait du son. On fait des odeurs. Il n'y a même pas vu de chien. OK? Là, quand on veut commencer puis vous allez me dire combien de fois. Moi, je dis que vous pouvez faire une répétition de dix fois du même volume. Là, vous augmentez un peu. OK? Dix fois, vous augmentez un peu. Si votre chien il déclenche, quand vous augmentez la difficulté, je vais vous le redire tantôt, vous revenez à une étape plus facile où il réussit. Vous n'avez pas assez répété. Il faut répéter. Puis, chaque chien est différent. Tu sais, c'est pas... Pour tous les chiens, dix répétitions, là, c'est comme mille répétitions en sept jours. Ce n'est pas pour tous les chiens. Mais c'est pour vous donner une idée. Mais je vous donne un barème de nombre. Dix répétitions, on augmente un petit peu si ça va bien. On fait dix, on augmente un petit peu, etc. Donc, vous ne pouvez pas augmenter la difficulté en odeur, mais habituez-le à sentir des odeurs. Puis, si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs... des odeurs de plusieurs chiens, yes. OK? Ensuite, on travaille la vue d'un chien de loin immobile. c'est plus facile qu'un enfant qui bouge. OK? Un chien immobile. Moi, des fois, j'ai travaillé avec mon chien avec un gros chien en peluche. De loin, là, il ne sait pas que c'est un chien en peluche. Il voit un chien immobile. Donc, attention au timing, hein? Il voit le chien, bar ouvert, il mange, il mange, il mange. On ferme le bar, on s'en va. On s'en va, on ferme le bar en même temps. OK? Donc, répétez ça. Il voit le chien immobile puis on répète. On répète. Je ne vous le répéterai jamais assez parce qu'on ne répète pas assez. Fait que là, vous continuez avec votre chien immobile. Vous vous rapprochez d'un pied, donc, je ne sais pas là, un pied ou deux pieds ou un demi-mètre à chaque étape par petites étapes immobiles. Donc, on voit le chien, on est un petit peu plus proche, on ne réagit pas, on mange, on mange, on s'en va. On revient, on voit le chien, on mange, on mange, on ne réagit pas, on s'en va. C'est comme ça qu'on change une émotion puis qu'on change un comportement. Mais il y a beaucoup de répétitions. Donc, rapprochez-vous du chien de plus en plus par petites distances. OK? Donc, quand là, on est assez proche du chien immobile puis que votre chien ne réagit plus pantoute puis qu'il finit par se dire c'est quoi cette affaire-là. Là, on va commencer avec un chien qui bouge de loin. On recommence avec une grande distance parce qu'on a augmenté la difficulté. C'est difficile d'avoir un chien de loin bouger. Donc, il faut qu'il ne déclenche pas. Donc, on se remet à une bonne distance. OK? Et attention, l'autre chien doit être un chien calme et équilibré. Travaillez pas de chien réactif, ça va être vraiment difficile. Non, choisissez-vous un chien calme. OK? Puis là, on fait les mêmes étapes. Il voit le chien qui bouge, bord ouvert, on mange, on mange, on s'en va. Et on répète. J'espère que c'est clair. Je vous donne ça comme ça aujourd'hui. Donc, il voit le chien qui bouge, il mange, il mange. C'est comme, vous allez me dire combien de temps? Ça peut être 30 secondes. Puis vous pouvez répéter ça 3-4 fois, ça vous fait quelques minutes. OK? Il mange, il mange, on s'en va. Les deux chiens sont en laisse, c'est sûr, pour la sécurité. OK? On ne sait jamais. Et on ne se rapproche pas au point qu'ils peuvent se sentir. On attend. Tu sais? À moins que vous êtes sûrs à 100% que votre chien ne va pas déclencher. On ne veut pas qu'il déclenche. Puis on récompense largement. OK? Puis là, quand ils ont quand même été capables de se voir d'assez proches puis que votre chien ne déclenche pas, je vous le dis, si vous me dites j'essaye, ça ne marche pas, c'est parce que vous êtes allé trop vite dans l'augmentation de la difficulté. C'est souvent ça les causes d'échec. OK? Là, je reviens que ça va bien. Je vous fais des marches en parallèle avec un autre chien. Trouvez-vous un sentier ou un trottoir bien large où il n'y a personne? OK? On ne veut pas qu'il déclenche. On va commencer ça. Des marches en parallèle, deux chiens. si c'est trop difficile, c'est déjà ça. Faites une marche dans un sentier où un chien est déjà passé. Votre chien va sentir les odeurs d'un autre chien. On récompense ça d'être capable de sentir les odeurs d'un autre chien puis d'être bien. OK? Sinon, on fait des marches en parallèle pour apprendre à ton chien qui peut être à côté d'un autre chien. Relax. Toujours un autre chien relax. Et qu'il est capable d'être à côté d'un autre chien puis sans être obligé d'être en contact avec lui. Ça, c'est rassurant pour un chien. OK? Donc, on fait une marche en parallèle. Votre chien va peut-être être un peu inquiet au début. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il déclenche, qu'il jappe et tout. Mais ça, c'est peut qu'il y ait un léger stress. Mais, on... Oui, je vois, tu me dis les 3D. Je parle de ça dans mon cours. Je ne fais pas un cours aujourd'hui sur les 3D distractions, mais règles applicables à tous les apprentissages. J'ai un module là-dessus dans mon cours. Donc, je m'excuse, je n'aurais pas dû regarder, c'est moi qui parle le film. Donc, c'est rassurant, j'en reviens à ça. En fait, deux chiens marchent en parallèle, ne sont pas obligés de se sentir ni d'être en contact. Et ça, c'est rassurant pour un chien inquiet. OK? Il se dit, je suis obligée d'être en interaction. mais vous avez fait tout votre travail avant et il est quand même capable maintenant d'être à côté d'un autre chien. OK? Puis, on récompense tout ce qu'on aime de notre chien. Tu sais, gardez ça en tête. On récompense avant le comportement, mais là, s'il ne déclenche pas, on récompense régulièrement parce qu'il y a une belle attitude. OK? Ça, c'est super important. Puis là, tranquillement, on peut laisser nos chiens approcher à notre chien. Un chien à la fois. Vous voyez, les étapes, c'est tout petit, mais c'est ça. Donc, une étape à la fois, un chien à la fois, puis distance toute petite à la fois. est toujours récompensé très largement votre chien d'avoir une belle attitude. Puis là, si on veut, c'est pareil, si on veut croiser des chiens ou avoir, voir plus de chiens parce qu'on peut travailler aussi le croisement. Finalement, on a fait des marches en parallèle. Là, on est sur la rue puis on décide que là, je vais aller où il n'y a pas trop de chiens. idéalement, un à la fois. Fait que là, on est à l'écoute de notre chien puis on le récompense d'approcher puis on voit jusqu'où il est capable d'approcher. Si vous voyez qu'il n'est pas bien, on fait demi-tour. Mais on devrait, en ayant tout travaillé la vue de notre chien, vous pouvez vous mettre sur le trottoir puis vous travaillez par étapes. On voit le chien qui arrive de loin. C'est toujours la même chose. C'est un chien qui bouge. On le voit arriver de loin. On mange, on mange, on s'en va. Puis finalement, il arrive un petit peu plus proche. On mange, on mange, on mange, on s'en va. Donc, à un moment donné, on va être capable de se croiser. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Souvent, on leur en demande trop à nos chiens trop vite. Donc, oh, je vois qu'il y a une arachnée sur mon plafond. Mais c'est pas moi qui en a eu. OK. Fait que, ce que vous pouvez faire aussi, tu sais, c'est comme si, les 3D, c'est quand on réduit de la distance ou on introduit de la distraction, on introduit une difficulté, on repart de plus loin pour que le chien soit en succès pour que ce soit plus facile pour lui. tu sais. Donc, vous pouvez aussi aller travailler à distance d'un parc à chiens pour voir plusieurs chiens. Là, vous vous mettez à la... Vous rentrez pas là-dedans, là. Imagine, vous le savez. Vous vous mettez à distance où votre chien est capable de les regarder puis de pas réagir. Puis là, il y a un bord ouvert. Il manque. Il mange, puis on s'en va. Puis on fait la même chose. On répète ça. Il mange, il voit d'autres chiens, il s'en va. Après, on s'approche un peu plus. Il mange, il voit plein de chiens jouer. Il est capable de rester calme. On s'en va. Etc. Etc. On espère au moins aller sur le bord de la clôture à regarder d'autres chiens. C'est pas nécessaire qu'il rentre dans le parc à chiens, là. Tu sais. Là, après, c'est vous qui décidez parce que c'est intense un parc à chiens pour un chien réactif. Je suis sûre que ceux qui ont des chiens réactifs, ils vont pas souvent là-dedans. Mais, j'espère que que vous comprenez le principe. Donc, vous augmentez tranquillement la difficulté avec des petites étapes. Vous décortiquez votre séquence. Vous dites, de A à B, c'est ça. Tu sais, il voit l'autre chien qui est plus proche, un peu plus proche, un peu plus proche. Il va le croiser, il va s'en aller. Tu sais, il va le dépasser, il va s'en aller. Mais décortiquez tout ça puis travaillez chaque étape. Puis, entre chaque étape que vous travaillez quand c'est fini, vous continuez pas pour le mettre dans la situation qui va régresser. Vous faites demi-tour. Vous, vous en allez. OK? J'espère que ça vous donne une bonne idée. C'est sûr que je vois beaucoup de monde qui mettent, moi, si, moi, ça, je vais vous en parler. Mais, oui, tu sais, les chevreuils qui arrivent sur le terrain, je le sais, tu sais, mais là, on fait, il y a des affaires que c'est très difficile. Je réponds en généralement. Je ne vous fais pas une consultation chacun aujourd'hui. Je vous donne déjà beaucoup d'informations. J'aimerais régler tous vos cas ici. je ne peux pas. Mais, quand c'est aléatoire ou que c'est difficile, faites de la gestion d'environnement. Cachez vos fenêtres. Mettez des rideaux. Puis, s'il y a beaucoup de chevreuils, s'ils viennent toujours à la même heure, vous achetez un faux chevreuil. Ben, tu sais, why not? Mais, vous vous mettez de loin puis votre chien, il voit un chevreuil, il mange, puis on rentre. En fait, c'est toujours le même principe. Mais, respectez les limites de votre chien aussi, c'est important. Là, votre chien, je parle d'un chien réactif, au chien, il ne viendra peut-être jamais le grand ami des autres chiens. Ça se peut. Il va être juste capable de les endurer. mais c'est correct. Rappelez-vous qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez un chien réactif? Vous ne voulez pas un chien qui aime tous les chiens, qui parle d'un chien qui a peur de tous les chiens, puis qui va aimer tous les chiens. ça, c'est l'ouvrage anti-type, puis je ne suis même pas sûr que vous allez pouvoir y arriver. Fait que, rappelez-vous de ce que vous voulez, puis respectez son rythme à votre chien, puis ne mettez-vous pas des critères trop hauts, parce que c'est souvent, on fait ça, nous autres, les humains, on veut ça, là. Tu sais, il n'y a pas de baguette magique. Changer d'émotion, ce n'est pas de baguette magique, autant pour nous, les humains, que pour les chiens. Donc, soyez à l'écoute de votre chien, de ses réactions. Respectez son rythme, chaque chien est différent. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas dire combien de temps que ça prend pour changer l'émotion, régler un comportement, chaque chien est différent. Je vous invite à aller voir mon live de la semaine passée sur le langage canin. Si vous voulez être capable d'écouter votre chien, de lire, qu'est-ce qui se passe, j'ai décortiqué plein de signaux que les chiens font quand ils sont stressés, ça va vous aider. Ok? Et restez calme. Rien n'est grave à moins que votre chien tue un autre chien. On n'est pas rendu là. Ok? Mettez-vous pas de l'anxiété. Ah, je l'ai pas réussi. Ah, ça n'a pas marché aujourd'hui. Parce que j'ai vécu ça, moi. Je me sentais vraiment pas bonne. Ok? Avant que je sois éducatrice canine, je me trouvais vraiment pas une bonne propriétaire de chien, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vous êtes ici puis moi, je vous félicite tous d'être ici parce que vous voulez en apprendre plus. Vous voulez le mieux pour votre chien. C'est déjà énorme. Fait que tapez-vous pas sa tête. Ok? Demain, ça va être un autre jour puis ça va aller mieux. Je vous le dis là. Puis, s'il arrive quelque chose, on est allé trop vite, c'est pas grave. Ok? On recommence la fois d'après à une étape plus facile pour le chien. Mais rappelez-vous que moins votre chien déclenche, plus le travail va bien aller. Pourquoi? Parce que son niveau de stress va baisser. Si votre chien, il est toujours, il sort, à chaque marche, il déclenche, il sait, il va anticiper que « Oh my God, on sort, j'aime ça la marche, mais je suis stressée parce que je vais encore rencontrer une affaire qui me fait peur. » Moins, moins il va déclencher, plus son niveau de stress va baisser et plus ça va l'aider lui puis vous aider dans le travail parce qu'il va être plus relax. Ok? Il y a des cas où c'est impossible même de juste travailler des sons. C'est impossible de travailler. Le chien, il déclenche de façon extrême à ça. Des fois, dans ce temps-là, parce qu'il ne peut rien apprendre. Donc, on pense à de la médication pour aider le chien. C'est temporaire parce qu'il ne peut pas apprendre. il ne peut pas travailler. Donc, dans ce temps-là, la médication aide à faire baisser l'anxiété pour nous permettre, ça ne règle rien, ça ne change pas l'émotion vraiment, mais ça fait baisser de l'anxiété et ça nous permet de travailler à distance. Le chien est capable d'apprendre d'autres choses. Donc, c'est important que vous sachiez ça. et une autre affaire, souvenez-vous de ça, je vous dis donner de la nourriture avant que le chien fasse son comportement, mais ne donnez jamais de nourriture avant que le chien voit le déclencheur. OK? Sinon, la nourriture peut devenir un déclencheur, ce n'est pas ça qu'on veut. OK? Puis, je vous donne toujours mon exemple d'araignée. si je vous donne 20 piastres puis là, je vous mets dans une chambre pleine d'araignées, OK? Bien, la prochaine fois que je vais vous donner 20 piastres comme ça, vous allez me dire « Tu me donnes-tu 20 piastres parce que tu vas les mettre dans une chambre pleine d'araignées? » Puis là, votre anxiété va monter avant même que vous sachiez ce qui va arriver. Bien, c'est ça le danger avec la nourriture quand on la donne avant que le chien voit le déclencheur. On veut qu'il associe le déclencheur à de la nourriture et pas nourriture, déclencheur. Oh mon Dieu! La nourriture, ça déclenche, ça m'apparaît un chien. Comprenez? On ne veut pas ça mais ça peut arriver. ça fait qu'on fait attention. Autre conseil, je ne sais pas si vous apprends quelque chose mais vous avez déjà entendu dire ça, on répète, on répète, on répète, on répète, ok? Plus vous répétez, plus votre changement va être rapide et on est constant. Je répète ça souvent aussi, hein? Travaillez tous les jours, même 2-3 minutes, ok? C'est mieux que, moi je dis tout le temps ok, montre quoi, ok? Comprenez? Il ne faut pas travailler une fois de temps en temps 15 minutes, déjà c'est trop pour le chien, il n'apprend rien, il est fatigué. Non, des petites séances, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, 2-3 minutes une fois par, tous les jours, c'est assez gagnant, ok? Si vous répétez, vous êtes constant, je vous jure que vous êtes possible de changer l'émotion de votre chien. Je vous le dis, c'est possible, mais il y a du travail à faire, c'est pas une baguette magique. Si je vous disais, changez le comportement de votre chien en 3 jours, ben, je vous mentirais, pas vrai. J'ai écrit un article de blog aussi sur ce sujet-là, changer une émotion par rapport à la récompense de comportement, je vais mettre le lien dans les commentaires. Donc, je vous remercie, je vous remercie d'avoir été là, je vous avais été nombreux tout le long, je vais vous relire tantôt, merci de votre intérêt, merci de vouloir le mieux pour votre chien aussi, je trouve que c'est vraiment à votre honneur. Partagez mon live si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes qui ont des chiens puis qu'ils savent plus trop quoi faire pour changer le comportement, changer l'émotion, ça va l'asserver. Donc, moi je vous le dis tout le temps que je vous aime puis c'est vrai, c'est du fond du cœur, j'adore être là avec vous, vous êtes toujours enthousiastes, participatifs, donc c'est vraiment un plaisir pour moi. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous expliquer ça parce que depuis le temps qu'on en perd, là j'ai fait les fêtes, les étapes, fait que j'espère que ça va entrer dans votre tête puis vous réécoutez la live si vous en manquez des boutes. Alors, je vous remercie encore d'avoir été là, je souhaite une belle fin de journée, je vous relis plus tard ce soir et puis, ben moi je vous dis, je vous dis quoi? À la semaine prochaine! En attendant, je vous embrasse. À très bientôt toute ma belle gang d'Amoureux des chiens!